et aller vers ce que Dieu nous demande de faire, de se soutenir les uns les autres en tant que peuple de Dieu. Ensuite de ça, j'ai un contact de Belgique qui m'a écrit, « Merde alors, Maria, pourquoi ne m'as-tu pas tenu au courant de ta situation? Je pensais que tu avais retrouvé un travail, que tes problèmes étaient momentanément résolus. » Alors, oui, j'avais trouvé un petit travail ici dans ma petite ville, mais finalement, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Alors, lui, il pensait que tout allait bien pour moi. Finalement, il m'a envoyé un montant d'argent, puis il y a eu une erreur bancaire qui s'est faite, puis l'argent s'est perdu dans le système. Alors, je suis vraiment désolé, mais cette personne-là a eu une pensée pour moi de me soutenir, puis je suis bien reconnaissante. J'ai eu une personne, un monsieur du Québec, de la région du Québec, qui m'a écrit, puis il dit qu'il venait souvent dans ma région. Alors, il m'a offert de me rencontrer. C'est un chrétien. Et puis, on s'est rencontrés. Lui, il m'offre de l'aide si j'ai besoin d'un trailer ou d'un pick-up pour déménager. Alors, il est comme en stand-by, là. On va voir ce qui arrivera dans la suite des choses, mais vraiment gentil. Ensuite de ça, j'ai deux personnes dans la région de Sherbrooke qui sont venues me rencontrer pour m'offrir l'hébergement chez eux. Mais comme leur maison est trop petite, puis qui sont en pleine rénovation en plus suite à un dégât qu'ils ont eu suite à une tempête, alors ça devenait difficile de déménager avec eux. Mais je les remercie infiniment pour leur aide, pour leur soutien pareil, pour leur démarche qu'ils ont faite de partir de là-bas pour venir ici parce que c'est quand même un bon petit bout. Ensuite de ça, j'ai une personne de la France qui me soutient à tous les mois, depuis trois mois. Des petits montants, mais c'est des petits montants fidèles qui me permettent de payer certains comptes et qui m'écrivent toujours des beaux petits mots gentils pour me soutenir, moi et mes KitKats, parce que mes chers, elles les appellent les KitKats. Alors elles s'informent toujours de mes KitKats, s'ils vont bien, puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment gentil de sa part. De prendre le temps juste de m'écrire, puis dire, ça va Maria, on est avec toi, puis tout ça. Je ne savais pas l'impact que ça peut avoir dans nos vies. C'est... Parce que surtout que moi, je suis une personne qui est complètement retirée de tous mes frères et soeurs. Je n'ai pas d'amis autour de moi, comme vous savez, puis ma famille, bien, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus fort, si on peut dire. Alors, toutes ces paroles-là, bien, sont vraiment réconfortantes. Puis, ça me donne le désir de continuer, puis de ne pas lâcher. Puis, Dieu nous montre sa fidélité à travers eux. Alors ici, elle m'écrit, « Ah, ça me fait super chaud au cœur que vous ayez un logement et ce qu'il vous faut. Oui, c'est vrai, un très grand Dieu puissant qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. J'ai à cœur de vous soutenir, mais je ne vous l'envoie pas forcément à chaque mois, car les frais sont assez élevés. Alors, merci. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. Ensuite, un autre petit mot. J'ai un frère du Québec aussi qui m'a fait parvenir un montant d'argent de 50 $. Bon, je ne suis pas supposée parler des montants, mais lui, pourquoi je le mentionne, c'est parce que lui, il n'avait pas l'argent à ce moment-là. Mais il m'a fait un chèque pause daté, puis il m'a dit, « Change-les pas avant telle date, parce que je n'ai pas l'argent présentement. » Alors, voyez-vous, il a fait un effort, puis j'ai vraiment apprécié. Même, il s'est serré la ceinture en quelque part pour que je puisse avoir quelque chose pour manger ou pour payer mes comptes. Alors, merci beaucoup. À toi, tu te reconnaîtras. Ensuite de tout ça. J'ai eu une madame qui m'a écrit. Le Seigneur m'a dirigé à travers vos vidéos. Je ne sais pas où commencer. Déjà, vous demandez d'écrire en gros si on veut vous écrire. Je rends grâce au Seigneur pour votre ministère, de votre amour pour Lui et de combattre pour la vérité comme nous l'a enseigné sa parole. « Est-il possible d'avoir mon numéro? » Bon, alors, à cette personne-là, on a pu discuter quelques fois. Puis, elle a des petits mots d'encouragement. Puis, elle a tenté de m'aider d'une certaine manière, mais ça n'a pas marché. Alors, je la remercie beaucoup pour sa démarche de m'avoir écrit. Ensuite de tout ça, j'ai des personnes que je ne connais pas du tout qui ont vu mes vidéos ou qui me suivent depuis longtemps qui m'ont fait parvenir certains dons sur Payball. C'est des petits montants, mais qui m'ont énormément aidé. Ensuite de tout ça, je pourrais tout vous lire ce que j'ai reçu comme commentaire, mais ce serait trop long. Alors, d'autres petits mots que j'ai reçus ici, c'est pour ceux qui m'envoyaient des chèques ou des mandats. Alors, « Bonjour Claudine, j'ai daté le chèque pour telle date, sinon je n'en avais pas assez. » Bon, mais ça, c'est justement le jeune garçon que je parlais tantôt. Alors, « Alléluia Claudine, à plus. » Ensuite de tout ça, ma fille Hélène, qui demeure en Gaspésie, que je n'avais pas de contact depuis plus d'un an, mais qui tente depuis deux ou trois semaines de reprendre un contact. J'ai été vraiment surprise. Elle m'a fait parvenir un petit montant d'argent. Elle dit, « Bonjour maman, je te souhaite une belle journée et de la santé, de l'amour et de la paix. » « Bonne journée » de Hélène et Olivier. Alors, merci à toi. C'est bien apprécié. Ensuite de tout ça, « Bonjour Maria, voici un petit chèque pour vous aider dans vos besoins. Je vous soutiens dans la prière et je remercie le Seigneur pour sa fidélité, car en ce jour, il a permis que vous gardiez votre logement et vos biens. Que son nom soit loué éternellement. Soyez bénie, ma soeur. » Alors, merci à vous énormément pour votre soutien. Ensuite de tout ça, un autre petit mot qui vient de la France. Le dernier que je viens de vous lire vient de la France aussi. Alors, « Chère Maria, bonjour, recevez ce don de « Je vous embrasse très fort. À bientôt de vous voir sur YouTube. » Envoyez toujours un mot sur mon e-mail quand vous le recevez. Alors, merci. Merci grandement. Et ici, ici, ce sont des transactions que je suis allé à la banque pour faire des transferts. Alors, pour ceux qui désirent continuer à m'aider, essayez de passer le plus possible par mon payball si ça vous est possible parce que la banque, quand vous m'envoyez un chèque de France, me charge 12 $ de frais. C'est du vrai vol, mais on ne peut pas rien y faire. On vit dans un système corrompu et il faut dealer avec. Alors, c'est 12 $ de frais à chaque fois que vous m'envoyez un chèque de France. et puis, quand vous m'envoyez des euros, c'est 5 $ de la transaction. Alors, si vous ne pouvez pas passer par mon payball, écrivez-moi, je donnerai d'autres alternatives que je ne donnerai pas ici, par mesure de sécurité. et puis, c'est ça. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que, vous savez tous que ma santé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, de mieux, si on peut dire, parce que je souffre quand même de fatigue chronique et un peu de fibromyalgie que j'arrive à très bien contrôler, mais je n'ai pas une grosse santé pour marcher beaucoup et tout ça. Et puis, l'année dernière, j'avais fait, j'avais, l'année dernière, il y avait une amie qui avait pu avoir un prix porteur pour moi, mais je n'avais pas eu personne pour aller me le chercher. Alors, bien qu'il n'était pas cher, je n'ai pas eu la possibilité d'en posséder un qui m'aurait grandement aidé puis sauver des frais de taxi aussi lorsque je fais mes commissions ou les petits déplacements dans le village. Mais cette année, cette même petite sœur en a trouvé un autre qui est encore moins cher. puis avec les dons que j'ai reçus, surtout celui qui vient de la France de mon monsieur et une partie des dons aussi qui m'est donnée par une petite heure de Saint-Hubert dans la région près de Montréal, eh bien, pour 200 $, je vais avoir un triporteur qui va m'aider à me déplacer. Alors ça, là, c'est, mes amis, une grande bénédiction pour moi, là. Je ne peux pas savoir comment ça va m'aider dans la situation que je suis. Alors, je devrais l'avoir aujourd'hui ou demain, mais je suis vraiment contente, là. Ça, c'est un cadeau que je ne pouvais pas espérer au meilleur moment. Puis, vous voyez encore, c'est l'Éternel qui a accompli ces bénédictions-là. Alors, j'ai un petit couple, un petit couple d'amis qui restaient à côté de chez moi que j'ai communiqué avec eux, puis ils vont aller me le chercher aujourd'hui ou demain. oui, vous voyez, l'Éternel est accompli de grandes choses, même quand on, quand on pense que c'est impossible, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors, je suis béni. Alors, ça, c'est, ce sont les trois mois de bénédiction que j'ai reçus à ce jour, mais j'ai eu une autre bénédiction qui, dont j'ai vu grandement la main du Seigneur aussi, que je vais vous partager parce que c'est, c'est bénissant pour moi puis ça peut en bénir d'autres aussi. C'est que, ces trois dernières années, il y avait un homme avec qui je correspondais à Toronto, en anglais, alors j'ai pu perfectionner mon anglais pas mal de ce côté-là, et puis, c'est un très bon frère dans le Seigneur, très gentil, mais lui, il ne veut pas refaire sa vie, il ne veut pas aller plus loin dans une relation avec une femme, mais il aimait bien échanger avec moi sur les choses qui se passaient dans le monde. Alors, un soir, j'avais écrit à ce monsieur-là puis je lui avais dit, regarde, je coupe le contact, ça devient difficile émotionnellement puis ça ne mène à rien. Alors, j'ai mis ça devant le Seigneur. Puis moi, le Seigneur, regardez, le Seigneur, il donne des bénédictions, mais il nous laisse libre de les accepter ou pas. Alors, j'ai dit au Seigneur un soir, je lui ai dit, « Seigneur, vous savez la bénédiction que vous aviez mis sur cet homme-là? » J'ai dit, il n'en veut pas. Mais j'ai dit, vous ne pourriez pas la donner à quelqu'un d'autre qui pourrait être là pour moi puis qui pourrait devenir peut-être quelqu'un de très proche de moi? Parce que moi, je crois qu'on peut se remarier selon certaines situations dans la baisse. Si on regarde dans Deutéronome 24, moi, le Seigneur m'a montré qu'on pouvait se remarier. Puis dans la situation que je suis, en accord avec la parole de Dieu, je peux me remarier. Alors, on n'en est pas rendu là, mais en tout cas, laissez-moi continuer. Alors, un jour, il y a un monsieur qui m'écrit de France et il a vu mon vidéo puis il désire rentrer en contact avec moi pour me soutenir financièrement. Puis là, on s'est mis à s'écrire un petit peu jusqu'au point que, bon, à ce jour, à la fin du mois d'avril, on est devenus de très bons amis. c'est un homme qui a un grand cœur que, je ne dis pas qu'il est prêt à se marier, ce n'est pas ça que je veux dire, mais notre relation, elle évolue bien. Il semble avoir un cœur sur la main, un homme intègre, un homme qui cherche la voix du Seigneur. Puis comme je lui ai dit encore hier, regarde, l'important pour moi, ce n'est pas que j'en sache plus que toi, mais c'est de trouver quelqu'un qui a un cœur pour le Seigneur puis qui veut aller de l'avant avec le Seigneur. Puis c'est une réponse à mes prières, c'est sûr, parce que ce monsieur-là s'est manifesté environ deux jours après que j'ai lancé ma demande au Seigneur de mettre la bénédiction sur quelqu'un d'autre. Alors, on va voir ce que le Seigneur va accomplir à travers ça. Je remercie grandement le Seigneur pour cette bénédiction-là. Un grand merci à vous tous. Je suis vraiment une femme bénie. Je veux continuer dans la même direction à faire confiance au Seigneur.